Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait quelques petits achats sur Beauty Bay et sur Makeup Revolution et je voulais vous les présenter aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, ça se présente le premier. Je pourrais pas prendre les dents en même temps. Le premier se présente comme ceci, j'ai enlevé tout ce qui était, vous savez, les trucs en papier pour maintenir les objets bien dans le carton. J'ai tout enlevé parce que ça servait à rien. Et le deuxième se présente comme ceci. Alors, je vais commencer avec le premier qui est celui de Makeup Revolution que j'ai reçu. Alors, il faut savoir que j'ai tout commandé en même temps. Pour vous donner approximativement les délais, etc. J'ai tout commandé le samedi 17. Actuellement, on est le samedi 24 et la vidéo sortira le mardi 27. Makeup Revolution, je l'ai reçu mercredi 21. Et celui de chez Beauty Bay, je l'ai reçu vendredi 23. J'ai fait un petit craquage. Je voulais tester la collaboration de Révolution avec Disney. Chose que j'ai faite. J'ai craqué. J'ai pris plusieurs petites choses. En fait, j'ai pris quasiment toute la collection sauf les fossiles. Et j'ai craqué. Donc, il y avait Belle. Qui se présente comme ceci avec le packaging. Donc, là, vous avez l'highlighter. Là, vous avez la palette de fard à paupières. Et je vous montrerai à l'intérieur ce qu'il y a. Et ici, c'est le gloss. Et en fait, il y avait la princesse et la grenouille, Tiana. Oui, c'est ça. La princesse et la grenouille, donc Tiana. Il y avait Cendrillon. Le vraiment Cendrillon. Et Belle, de la Belle et la Belle. Franchement, c'est une de mes princesses préférées. En tout cas, dans les trois qu'il y avait, c'était ma princesse préférée. Alors, je vais commencer par l'highlighter. Et donc, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Dans un écran comme ça. Et en fait, vous l'ouvrez sur le côté. Et là, vous avez l'highlighter. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Alors, quand on le prend, ça a l'air assez farineux. Mais bon, on va essayer. Ah oui, si. Je pense que vous devez le voir. Juste ici. Il faut aimer les paillettes. Ensuite, au niveau du gloss, il est de la même couleur que cette petite vignette. Et le packaging, franchement, les packaging, je les trouve juste magnifiques. Regardez comment il se présente. Il est juste trop, trop beau. Et au niveau de la teinte, je vais le mettre là. Je pense que vous devez le voir. Et il a l'air franchement trop beau. On dirait plus un top coat. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de faire un make-up avec. D'ailleurs, restez bien connectés et activez la cloche de notification. Et abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Parce que je vais faire un crash test la semaine prochaine de cette palette et de toute cette collection. Et regardez-moi cette beauté. Franchement. Je vais juste enlever ceci. Regardez-moi ça comment c'est. Elle est magnifique. Et donc là, sur le côté, il y a blush, bronzer et highlighter juste en haut. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Mais franchement, je pense que je vais vraiment m'éclater avec ces couleurs. Ensuite, j'ai craqué pour le mascara. Le Toasty Avocado Mascara avec de l'huile d'avocat de chez High Earth Revolution. Qui se présente comme ceci. La brosse, elle est comme ceci. Et pour finir chez Make-up Revolution, parce qu'il faut savoir que chez Beauty Bay, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour me faire une routine The Ordinary. Par rapport à ma peau, donc par rapport au fait que j'ai la peau grasse, que j'ai la peau un tout petit peu acnéique, ça dépend des moments. Et que j'ai des marques de mon adolescence, parce que je me grattais les boutons quand j'étais jeune et que du coup, ça a fait des marques qui venaient évidemment. Et en fait, j'ai essayé de trouver une routine qui puisse m'enlever tout ça. Et j'ai trouvé ceci chez Make-up Revolution. Et je la trouvais trop belle. Donc, je me la suppris de plus près. Ça se présente comme ceci. Et là, vous voyez, là c'est pour faire des massages comme ça. Et je pense que là, le petit, ça doit être pour le dessous des yeux et les parties un peu plus fines. C'était tout pour Revolution Beauty. Et maintenant, on va passer au colis Beauty Bay. Alors là, je vais vous présenter tout ce qui n'est pas soin. On va dire ça comme ça. Alors, j'avais vraiment envie, quand je fais des make-up, de me faire des traits de liner. Mais pas des traits de liner au ras de cils, au niveau de la base des cils. Donc, j'ai craqué pour ces deux petites choses. Je vais vous présenter le premier. Donc, c'est le Epic Wear Metallic en couleur Silver Metal. Hop, ça se dévisse. Et au niveau de la pointe, on est sur une toute petite pointe comme ceci. Petit trait. Ah ouais, vous le voyez grave bien. C'est franchement, c'est trop bien. J'ai vraiment hâte de m'en servir. Et pareil de chez NYX. Et franchement, c'est mes premiers articles de make-up de chez NYX. Du coup, je me suis dit que j'allais en prendre quelques-uns. Et j'ai craqué aussi pour le NYX, le White Liquid Liner en blanc et waterproof. Qui se présente comme ceci. Ça se dévisse. Et la mine, elle est pareille que le Epic Ink Metallic. Elle est comme ça. Ah ouais, le blanc, il se voit vraiment bien. Ensuite, alors là, c'est de chez Révolution. Ne me demandez pas pourquoi je n'y ai pas pris sur le site de Révolution Beauty. Je pense que ça devait être moins cher sur Beauty Bay. Ça doit être pour ça que je l'ai pris là-bas. Allez comprendre. Il y a certains articles qui sont moins chers sur d'autres sites que sur le site d'origine. Je ne comprends pas très bien. Et donc, le packaging se présente comme ceci. Avec la ring light, ça va être un peu compliqué, je pense. Ça se présente comme ceci. Oh bon, j'ai déjà mis mes doigts tout crâpe dessus. Donc, ok. Alors par contre, il y a cette petite chose qui s'est barrée. Ah, je ne peux pas l'ouvrir plus que ça. Et donc, c'est une poudre transparente. Parce que je n'ai plus vraiment de poudre matifiante transparente. Alors, je me suis dit que j'allais essayer celle-ci. Ensuite, je me suis pris ces petites choses qui se présentent donc dans un emballage comme ça. Et dans un super petit pochon comme ceci. Et en fait, le pochon, c'est le pochon pour les laver. J'ai donc pris... Parce qu'en fait, maintenant, je ne me démaquille plus avec un coton et du démaquillant classique. Le lait démaquillant. J'utilise de l'huile de ricin pour nourrir mes cils et mes sourcils au démaquillage. Et en fait, le problème que j'ai en faisant ça, c'est que quand j'utilise un coton démaquillant en disque pour enlever l'huile de ricin, c'est tellement gras que ça fait décomposer littéralement. Ça vraiment, ça décompose le coton démaquillant. Et en fait, il est éclaté en deux secondes. Je n'arrive même pas à faire les deux yeux que ça me fait de la merde. Donc, je me suis pris ces petites éponges démaquillantes, en gros. Donc, c'est un lot de trois, comme ceci. Donc, c'est... On dirait... Je ne sais pas si vous allez le voir. Avec la ring light. Mais franchement, c'est hyper doux des deux côtés. Et donc, ils le vendent avec le pochoir pour y mettre dedans et pour y laver. C'est plus simple, apparemment. Ça évite qu'il y ait du transfert, je pense. Je me suis pris aussi... Alors, je l'avais déjà acheté, mais en teinte 3. Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai fichu quand j'ai commandé la teinte de base. Mais j'ai merdé. Je voulais prendre la base de chez Beauty Bay, mais en teinte blanche. Pour pouvoir aider, quand je me maquille, à ce que les couleurs soient vraiment... Que la base, en tout cas, soit neutre. Parce que le souci avec ma base actuelle, c'est qu'elle est bien quand je ne mets pas grand-chose au niveau de mes paupières. Comme par exemple, maintenant, juste pour matifier et pour pas qu'il y ait du transfert. En fait, quand j'utilise de la couleur, pour ne pas que ça modifie le pigment même, je voulais prendre la base de chez Beauty Bay, qui est toute blanche, comme ceci. J'ai l'occasion de l'essayer. Ah oui, c'est blanche, c'est blanc. Ça va être trop bien. Et elle est juste ici. Et là, c'est vraiment fini pour tout ce qui est autre que les soins. Donc, je vais vous présenter ce que je me suis acheté pour me faire une routine complète. Alors, je vais déjà vous présenter tout ce que je peux utiliser le matin. J'ai choisi plusieurs petites choses. Sachant qu'il y en a déjà deux que j'ai déjà, que j'ai déjà pris dans une autre commande. Mais je préfère continuer à y tester avant de vous faire un retour. Je pense que le mois prochain ou peut-être dans deux mois, je vous ferai un retour par rapport à... à comment ça avance, enfin, comment ça aide ma peau ou pas, justement. Mais pour le moment, je préfère encore continuer à la tester avant de vous donner mon avis réel. Je me suis repris. C'est un sérum avec 10% de niacinamide et 1% de zinc. Donc, qui se présente comme ceci dans une petite pipette. Et c'est du vert. Je pense que vous l'entendez. Et donc, ceci, il faut l'utiliser le matin et le soir avant toutes les crèmes épaisses. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, il faut mettre une pipette et après, il faut bien masser sur le visage. Ensuite, je me suis pris... Ce... Cette petite chose. Donc, qui est un primer fixateur à base de silicone. Avec du silicone avancé. Donc, ça, c'est à utiliser en dernière étape des soins du visage, seul ou en tant que base de teint. Et je me suis pris aussi un primer fluide facile à étaler avec du silicone très souple. Utilisé comme base de maquillage. Et en dernier, pour les soins du matin, je me suis pris ceci. Qui est une crème hydratante. Avec de l'acide salicylique et du zinc. Donc, là, il y a ça. Et voilà comment ça se présente. Les trois derniers produits, ce sont des produits à utiliser le soir. Je me suis pris un peeling. C'est la première fois que je vais essayer. Et ils disent de l'utiliser tous les soirs. Donc, moi, ça me perturbe un petit peu. C'est la première fois que je vais essayer. Et ils se présentent donc comme ceci. Ensuite, ça, je l'ai déjà. C'est une huile de baie d'églantier bio pressée à froid. Précisément. Alors, ça, par contre, j'en ai encore, je dirais, la moitié du flacon. Alors que ce que j'utilise le matin, j'en ai quasiment plus. Et ça se présente comme ceci. Alors, ça, par contre, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Et bien utiliser, je pense, le petit rouleau de Jade. Parce que si on en utilise trop, j'ai l'impression que ça met beaucoup de temps à pénétrer au niveau de la peau. Et ça laisse vraiment un fini gras assez longtemps. J'ai remarqué quand je fais mon soin, en tout cas le soir. Et le petit dernier. Donc, oh, c'est mignon. Il a un petit truc qu'on dirait rose-oranger. Alors, acide lactique 10% avec du HA et de l'acide hyaluronique. Appliqué une fois par jour le soir, idéalement. Peut-être dilué avec d'autres soins pour réduire la concentration du produit jusqu'à ce que la peau devienne plus tolérante. Donc ça, c'est censé cibler le teint irrégulier, les irrégularités de texture et les ridules. Vraiment de l'essayer. Par contre, c'est vraiment bien rempli. Puisque, je ne sais pas si vous voyez, quand, voilà, et quand je rentre, ça remonte vraiment jusqu'en haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'aime vous partager les choses que j'achète. J'aime aussi vous faire des retours. Donc, j'ai hâte de y essayer et de pouvoir vous donner mon avis au bout de, on va dire, deux mois. Je veux vraiment y essayer sur une longue période pour être sûre de ce que j'en pense réellement et de voir vraiment l'amélioration sur ma peau ou pas, ou ce que ça a fait, pour pouvoir vous donner vraiment mon avis à moi. Sachant que j'ai la peau quand même assez grasse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez le temps à regarder une des précédentes vidéos qui vont s'afficher sur le côté. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à vendredi pour une vidéo make-up. Mouah ! Mouah !